Kiki 26 ans et Amaury 31 ans habite à Arcachon dans deux mois il se marie une cérémonie qu'il prépare depuis longtemps déjà car il voit les choses en grand les deux amoureux veulent un vrai mariage de prince et princesse. Rien ne prédestinait Kiki et Amaury à se rencontrer elle habite à Jakarta il habite à Arcachon elle est créatrice de robes de mariés il dirige des agences immobilières de luxe c'est sur internet que les deux jeunes gens se sont connus par des amis communs c'est là il faut pas la toucher tu vas attraper des boutons après bien pour manger non non surtout pas oui le japonais c'est pour manger là on n'est pas japonais après trois mois de conversations sur internet les deux amoureux décident de se rencontrer Kiki parcourt 12000 km et vient en France quelques jours c'est le coup de foudre il y a un an il décide de vivre ensemble Kiki laisse tout derrière elle son pays sa famille par amour pour Amaury elle s'intéresse à la culture française moi je ne m'intéresse donc à la culture chinoise indonésienne donc je pense que ce mélange de culture c'est forcément ça met un peu de piment dans ce couple c'est très différent pour moi le mariage aussi les cultures c'est moi j'adore une histoire d'amour digne d'un conte de fées et c'est aussi ce qu'ils souhaitent pour leur mariage château robe de princesse balle et feu d'artifice les deux amoureux veulent une cérémonie grandiose ce mariage royal Kiki et Amaury le prépare depuis plus de huit mois ultra perfectionniste Kiki dirige tout elle même à commencer par ses tenues en indonésie elle possédait une entreprise de robes de mariée elle en a dessiné des centaines alors pas question de déléguer depuis deux mois elle coûte elle même ce qu'elle portera pour le grand jour pour son mariage la jeune femme portera quatre robes de mariée ça c'est la robe de cocktail c'est pas encore fini et pour l'église elle s'est confectionnée une robe impressionnante digne des plus grands contes de fées c'est la princesse c'est grand c'est pas c'est pas grand c'est pas trop princesse pour cette création Kiki a utilisé plusieurs dizaines de mètres de tissus et cousu à la main des centaines de brillants perles et dentelles une robe royale mais pour Kiki c'est un minimum normalement c'est comme ça le bling bling normal dans l'anonésie ça c'est pour la robe ici et moi non c'est trop pour le français bien sûr Kiki ne fait pas les choses à moitié passionnée de chaussures la jeune femme en possède environ 200 paires mais pour son mariage elle en a acheté de nouvelles et chez les créateurs les plus prestigieux cette cendrillon des temps modernes ne recule devant aucune dépense pour avoir le mariage de ses rêves pour l'église elle portera cette paire de chaussures couverte de strass plus de 2000 euros la paire j'ai fait le mariage de parfait super parfait 100% tous les préfets reine du perfectionnisme Kiki a trouvé son intérêt gauche et à maurie pour son costume de marié il est allé lui aussi chez un grand tailleur comme s'adulciné il est attentif aux moindres détails au niveau donc en bas il y a il y a quoi il y a 18 19 cm peut-être c'est c'est plutôt serré j'aime bien quand c'est très serré à maurie c'est ce qu'il veut il n'y a que pour l'amour de sa belle qu'il est prêt à faire des concessions il y avait une chose éventuellement auquel je pensais aussi c'était par rapport au chapeau et finalement Kiki n'en voulait pas donc voilà donc y aura pas de chapeau je vais représenter donc le prince charmant que de Kiki mais bon là je suis satisfait je suis content partons là dessus vendu les deux jeunes gens ne laissent rien au hasard ils veulent un bal digne d'une cour royale mais aucun d'eux ne sait danser la valse pas question de s'emmêler les pinceaux le jour j le couple a décidé de prendre des cours avec un professeur particulier aujourd'hui c'est leur premier essai ça se passe bien attention pour l'instant tout semble plutôt facile mais la valse à ses exigences je pense et autre chose et finalement ok mais tu me regardes ça plus vite là ça va beaucoup plus vite là oui et à maurie s'applique mais il y a encore du travail fait des pas plus petits essayez de moins d'accord c'est pour la défilé militaire et oui lorsque j'avance est-ce que je est-ce que je plie un petit peu mes jambes non non vous êtes naturel naturel moi c'est vraiment une découverte donc je préfère poser plein de questions pour être quasiment certain de ce que je fais et là c'est le cas donc enfin c'est c'est un peu plus le cas heureusement le couple a encore deux mois pour s'entraîner j'ai bien aimé moi et toi si on s'entraîne un petit peu on va bien y arriver quand même un kiki et amaury vont bientôt visiter le château où ils feront la réception de leur mariage un lieu haut de gamme mais sera-t-il à la hauteur de leurs exigences kiki et amaury vont-ils réussir à avoir le mariage princier dont ils rêvent vont-ils parvenir à épater leurs invités aix-en-provence aline 32 ans et patrick 35 ans sont des passionnés de moto ils vivent et respirent pour leur passion à tel point que leur mariage aussi se fera sur leur monture pour ces deux rebelles surtout pas de cérémonie traditionnelle le mariage sera exclusivement motard et rock'n'roll on s'est connu sur une moto à cause de la moto pour la moto c'est en moto quasiment qu'on s'est connu donc oui pour nous c'est à tous les deux si j'arrête la moto tu me quitte l'histoire d'alim et patrick n'est pas banal c'est à 17 et 19 ans qu'ils se rencontrent et tombe amoureux mais patrick doit déménager pour son travail leur couple ne résiste pas à l'éloignement c'était mon grand amour donc donc ouais quand on s'est séparés c'était ça a été dur et puis puis après faut vivre et se dire que c'était pas le bon il fallait passer à autre chose donc mais pour moi dans mon coeur s'arrête ça restait ma plus belle histoire d'amour c'est pour ça que quand je suis revenu mais 15 ans plus tard les deux jeunes gens se retrouvent par hasard sur internet leur histoire d'amour repart de plus belle dans l'intervalle aline a fait un enfant maxence qui a aujourd'hui quatre ans c'est qui c'est toi là c'est qui c'est là qu'il avait des cheveux avant je rigolo je me suis transformé parce qu'il s'est un peu passé 15 ans cette fois les deux amoureux ne veulent plus perdre de temps en deux ans ils ouvrent un magasin de moto font une petite maïlis ils ont maintenant décidé de se marier faire les choses tranquillement doucement non c'est pas faire ça non c'est chiant on fait les choses on fait chasse vite nous les normes ça a pas été notre fort les normes ils n'en veulent pas non plus pour leur mariage les deux motards souhaitent une cérémonie rock et baroque où tout sera noir et blanc même le gâteau donc on va voir ensemble en ce qui concerne le design de votre gâteau pour avoir le mariage de leur rêve ils ont eux mêmes dessiné leur gâteau de mariage aujourd'hui ils viennent valider le prototype donc là vous avez le fond blanc matelassé avec le cloutage noir comme vous le désiriez ainsi que le corsetage avec la artière qui au dessus posé sur le petit coussin pour nous le gâteau ça fait partie intégrante un petit peu de la déco et du contexte de notre mariage donc il était hors de question d'une pièce montée classique avec des choux on voulait vraiment quelque chose qui nous ressemble et et puis le principe c'est de faire des surprises aussi à tous nos invités donc le gâteau fera partie des surprises on laisse faire et des surprises les invités risquent d'en avoir c'est dans leur magasin de customisation de moto et de voitures qu'aline et patrick prépare la cérémonie chérie je t'aime mais s'ils savent exactement ce qu'ils veulent pour le mariage il reste une inconnue leurs invités vienne de deux mondes de très différents les bikers d'un côté la famille de l'autre le cocktail risque d'être détonnant début on s'est posé la question est ce que ça va coller et puis après on m'a répondu avec un truc peut-être débit on va faire que ça colle parce que c'est notre monde parce que c'est notre vie parce qu'on mange biker on vit biker on vit avec ces gens là au quotidien on s'entend bien au quotidien avec eux nos potes sont de ce milieu là on fait ça nous plaît ça nous convient ça va si ça convient pas d'autres personnes dans la famille c'est pas grave patrick rêve d'une escorte de bikers pour l'accompagner à la mairie va-t-il réussir à réunir suffisamment de motards comment la famille des futurs mariés va-t-elle réagir à l'arrivée de cet étonnant cortège on va être facilement 60 motos minimum patrick et aline vont-ils parvenir à rendre leur mariage rock'n'roll comme il le souhaite temps tous les jeudi soir alexis ingénieur et son amoureux alix moniteur de plongée vont à la piscine pour leur cours d'apnée ils sont tous les deux passionnés par la vie sous marine leur rêve se marier sous l'eau pourtant ils se sont rencontrés il y a quatre mois seulement un coup de foudre l'été dernier pendant un cours de plongée en corse la première fois que j'ai vu alix il était de dos en fait je voyais son visage je sais pas c'est pas ça a été immédiat mais c'est vraiment le fou on imagine souvent que c'est un espèce d'énorme choc en fait c'est comme une immense évidence et même sous l'eau alexis et alix se trouve toujours le moyen de se dire des mots doux les deux amoureux étaient faits pour se rencontrer alexis est né dans l'eau et a grandi au bord de la mer alix lui a passé trois ans sur un bateau et a fait de la plongée son métier aujourd'hui encore leur vie gravite exclusivement autour de la mer dans leur petit studio de 30 mètres carrés à paris des affaires de plongée partout un cafarnaum dans lequel nos amoureux sont comme des poissons dans l'eau même dans 20 mètres carrés ça se pose très bien on essaie d'être le plus organisé possible il n'y a aucun problème en n'ayant pas grand chose on est heureux il y a trois mois alix n'a pas hésité à tout plaquer pour s'adulciner il quitte la rochelle et la mer pour rejoindre paris un changement de vie radicale dès qu'ils le peuvent les deux amoureux partent aux quatre coins du monde pour s'adonner à leur passion et entre deux virés ils regardent les photos et vidéos de leur voyage sous-marin la simple vision d'un poisson peut leur tirer une larme l'idée du mariage n'avait pas encore effleuré les deux amoureux mais il y a trois mois alexis tombe sur une annonce surprenante dans un magazine de plongée un concours pour gagner un mariage sous l'eau une occasion unique alexis décide alors de demander la main de son fiancé sans gants blancs mais les palmes aux pieds j'étais dans un état de stress total la plongée en état de stress je maîtrise et puis je pense qu'il était extrêmement surpris et en plus il n'a pas répondu tout de suite donc il a fait un grand sourire sous l'eau et et donc la réponse est et puis me souriait comme ça mais vas-y donne moi la réponse c'est vrai quand quand j'ai lu quand j'ai lu ça c'était génial quoi c'était j'avais un grand sourire mais c'était déjà oui dans ma tête c'est vrai que j'avais un grand soir pendant quelques secondes et alors ça m'a dit oui bien sûr reste à savoir maintenant si les deux amoureux vont remporter le concours ils sont 60 couples à avoir rempli le bulletin de participation c'est un tirage au sort qui va maintenant départager les concurrents et faire ou non le bonheur d'alix et alexis encore trois semaines de stress pour le couple vont-ils être les heureux gagnants vont-ils parvenir à concilier leur amour de la mère et leur amour mutuel s'ils remportent le concours le mariage se déroulera un mois plus tard seulement auront-ils le temps de préparer la cérémonie joannie à 24 ans elle est assistante maternelle son amoureux jérémy à 23 ans il est électricien quand il marche dans la rue leur allure peut paraître quelque peu surprenante je suis habillée comme ça je me sens bien je me sens moi et je me dis que bah oui je ne ressemble pas aux autres personnes qui suivent la mode etc mais au moins je ressemble à moi voilà je suis fier d'être ce que je suis voilà je l'assume ils sont tous les deux passionnés par le moyen âge alors pour leur mariage ils ont décidé d'organiser une cérémonie 100% médiévale salut comment ça va les mariés et les invités seront tous costumés aujourd'hui ils emmènent leurs amis dans un marché médiéval pour choisir des accessoires pour les épousailles ah ça c'est pour avoir chaud bon moi tu as chaud avec ça doit bien tenir chaud à tête l'hiver c'est au collège que joannie et jérémy se rencontrent d'abord amis ils deviennent amoureux cela fait aujourd'hui cinq ans qu'ils sont ensemble la passion que joannie entretient pour le médiéval depuis toute petite détend vite sur jérémy le couple devient accro c'est les massues à ailettes que j'adore la convenance c'est que tu n'as pas le droit de rentrer à la mairie avec oui on n'a pas le droit oui à la mairie on n'aura pas le droit à poser les armes avant de catégorie 5 ça fait un poids dès qu'ils le peuvent la princesse et son proche chevalier se rendent dans ce genre de rassemblement c'est marrant tu reconnais bon tu me reconnais bon tu sais c'est magnifique tout en rivet n'était pas j'arrive pas avec celle là les voisins ils gueulent un peu non pour leur mariage médiéval joannie et jérémy ont choisi des verres plutôt inhabituel voilà les cornes aujourd'hui ils récupèrent leurs commandes le jour j pas de flûte en cristal mais des cornes de vaches voilà il y en a 80 comme ça c'est ça avec moi ils buvaient donc au moyen-âge donc ils servaient des cornes bas de vaches parce que là c'est de la vache dans lequel donc ils coupaient ils laissaient sécher et en fait ils enlevaient comme avec un tiers bouchon tout l'intérieur sur l'intérieur c'est un peu comme de la moelle et il mettait dedans donc un petit peu comme de la cire d'abeille pour protéger un petit peu donc c'est assez sympa c'est je trouve ça je trouve ça magnifique en fait c'est super en espérant que les gens jouent le jeu et qu'il y en a beaucoup qui boivent à bain quand même moi je pense que ça va amener une dimension festive super pas certain que tous les invités apprécient de boire dans une corne de vache vidée de sa moelle pour leur mariage médiéval joannie et jérémy compte sur leurs invités pour accepter de jouer le jeu leurs amis vont-ils venir costumer le couple va-t-il trouver tous les accessoires 100% médiévaux le mariage va-t-il tenir sa promesse et replonger ses participants quelques siècles en arrière kiki et amaury ne sont plus qu'à un mois de leur mariage princier pour que la cérémonie réponde à leurs exigences ils n'ont pas lésiné ils ont loué le château de chalin la poterie près d'angé un décor digne des plus grands contes de fées la propriétaire américaine et son décorateur sont spécialisés dans les mariages haut de gamme pour la première étage pour cette chambre et au total d'un château il y a 11 chambres c'est la suite pour six personnes six personnes en couple et la chambre juste à côté pour quatre personnes c'est très bien très très princesse qui est splendide sur le parc kiki et amaury ont vu grand une centaine d'invités et un château de plus de 4000 mètres carré un véritable palais à la mesure des désirs du couple entre 30 et 40 mille euros peut-être oui parce que moi j'ai peut-être plus aussi parce qu'un gros budget pour leur rôle pour le sauture pour la personne qui est arrivé à indonésie ici un peu plus un peu plus aussi oui c'est parce que je préfère pas calculer après calculer c'est plus stress on ne compte pas nos sous pour pour l'organisation du mariage c'est une fois dans sa vie donc il faut on met le paquet et puis on ne compte pas il ya un investissement pour le parfait parfait un mariage parfait la perfection c'est ce que recherche qui qui elle scrute chaque détail minutieusement même la décoration florale est passé au crible j'aime pas là le fleur là oui tu sais moi ça c'est plus simple moi je préfère pas simple vous avez passé travailler j'aimerais pour celui ci de faire quatre choses complètement différentes pour que juste on puisse affiner ce que vous réellement kiki les marguerites sont bien loin des envies de kiki trop champêtre heureusement le décorateur a bien cerné sa cliente est prévu un bouquet plus tape à l'oeil là c'est parfait parfait après la décoration le couple teste les mets qui seront servis pour le repas du mariage là encore le maître mot et la sophistication et casser de langoustine brisé dans un fumet de crustacés et son escalade de foie gras chaude ça c'est meilleur c'est très bon mais l'omar je pense qu'il est au dessus quoi ah oui parce qu'il y en a la sauce c'est un plan noble l'omar c'est plus luxe le luxe la perfection c'est ce que recherche kiki a mori pour épater leurs invités kiki a encore un mois pour peaufiner son mariage dans les moindres détails mais son désir de perfection sera-t-il comblé comment vont se dérouler les retrouvailles avec sa famille venue de l'autre bout du monde la décoration que kiki a si longuement imaginer va tel la satisfaire d'autres nanti kalau semuanya avec son provence aline prépare son mariage rock et bikers aujourd'hui avec arlette sa mère et sa meilleure amie delphine elle va essayer sa robe de mari comme pour tout le reste de son mariage aline fuit les conventions sa tenue de mariée ne doit ressembler à aucune autre on a toujours besoin même si je sais ce que je veux mais d'avoir le un regard extérieur pour pour nous aider dans nos choix parce que j'ai fait un choix qui n'est pas commun donc j'ai besoin aussi d'avoir un petit peu l'approbation et de voir que ma robe va plaire pour se démarquer aline a fait le choix d'une robe entièrement noir et c'est le style de robe qui qui me plaisait c'est je suis contente les suggestions des unes et des autres plus de blanc petit peu plus de blanc c'est dur hein c'est une robe noire et très joli le noir et blanc mais il faut que ce soit bien équilibré je pense après la mise à la base est plus partie sur noir que sur le blanc mais voilà après c'est vraiment une question vous ça une robe noire carlette verrait bien un peu plus blanche il y a six mois quand elle a découvert les esquisses cette couleur peu commune avait eu un peu de mal à passer mais ça m'a choqué forcément ça m'a choqué parce que je m'attendais pas ce choix là mais bon ça passe très bien finalement je crois qu'on est à une époque où mais c'est bien qu'on puisse se faire un peu ce qu'on aime parce qu'avant si elle se marie pas en blanc on était mal vu alors que maintenant c'est vrai que ça passe bien arlette tente de faire bonne figure de toute façon que ça lui plaise ou non sa fille n'en fera qu'à sa tête c'est mon choix et que j'assume jusqu'à la fin que ça plaise ou que ça plaise pas c'est c'est la robe que j'ai envie et je fais le mariage qui me qui me convient et je sais que ça va peut-être choquer certaines personnes le principal c'est que nous au final on est un excellent souvenir de notre mariage je pense que tout le monde me trouvera belle j'espère rebelle aline ne fait pas de concessions son futur mari non plus aujourd'hui patrick a réuni ses amis bikers pour préparer son mariage il veut une arrivée en fanfare à la mairie tu vas bien toi tu vas une escorte en moto qui risque d'en choquer plus d'un et donc l'organisation du cortège qu'on risque d'avoir des problèmes avec la mairie donc il va je suis en train de ne pas le bruit les motos sur la place de la mairie ça risque d'être choqué l'habitude si tu commences à demander des autorisations forcément ça devient compliqué à organiser il suffit de pas les demander et tu mets les gens dans le fait accompli les demander la veille mais sinon est interdit donc te donneront rien donc il faut faire puis c'est la moto maintenant ils ont interdit devant la mairie ils ont interdit de jeter du riz pourquoi ça c'est partout c'est la loi maintenant alors j'attrape l'île de vidange les bikers sont prêts à mettre de l'ambiance le jour du mariage au risque de choquer quelques invités annie france la mère de patrick ne partage pas la passion de son fils pour la moto elle découvre au fur et à mesure les surprises qui se prépare pour le grand jour on va être facilement 60 motos minimum une question bête en principe la mariée le marié est au bras de sa mère tu me fais pas monter en moto parce que tu sais que je crie j'ai horreur de ça j'ai la trousse tu as un vermandeur moto ouais j'ai fait de la moto sportive avec mon fils une fois j'ai cru mourir mais patrick est un provocateur que ça convienne ou non à son entourage parce que déjà l'arrivée de 60 motos avec les vestes en cuir les gilets les têtes plus ou moins accueillantes ça va aller ça va les choquer les on dit les idées reçues des gens sont là pour être déboulonnés on va dire faut pas croire aux étiquettes qui sont collées sur les gens c'est pas forcément le cas il ya des gabiens de tous les côtés et puis il ya des fumiers aussi qui sont dans le qui sont en costard trois pièces tu verras ils sont gentils ils mordent pas mais ceux qui mordent ce vaccin on verra bien ah oui aline et patrick veulent absolument sortir des conventions et organiser un mariage bikers mais vont-ils réussir à avoir un mariage vraiment rock'n'roll leurs familles vont-elles comprendre leur passion des imprévues menace de gâcher la fête c'est un patron parce que plus ça m'énerve patrick et aline parviendront-ils à les éviter